Toutes les époques, quelles qu'elles soient, ont produit de l'erreur judiciaire. Et j'ai essayé avec ma petite loupe d'écrivain et avec mon petit stylo qui creuse les galeries, de comprendre quels sont les mécanismes répétitifs qui, que ce soit au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au XXe, au XXe ou au XXIe siècle, provoquent ce qui peut vous concerner, vous, directement. Parce que l'innocence, c'est chacun d'entre nous, provoque l'erreur judiciaire. Il faut lire l'affaire Calas de Voltaire. Quand on lui confie la cause de Calas, rappelons que c'est un protestant qui est accusé à tort d'avoir assassiné son fils, qui voulait se convertir à la religion catholique. Et Voltaire, vraiment, nous donne le catalogue toujours vérifiable de ce qui fait le mauvais juge. D'abord, ce que moi, j'ai appelé la sélection arbitraire des indices. Je concrétise. Baudric veut que Calas soit coupable. Il est convaincu, honnêtement, parce qu'il ne voit pas clair dans son inconscient, bien sûr, il est convaincu de la culpabilité de Calas. Il est, dit Voltaire, épris de lui-même. Vous vous rendez compte ? Épris de lui-même. Le pire juge, celui qui s'aime et qui aime à travers lui l'opinion qu'il a sur l'affaire. Bon. Baudric est convaincu de la culpabilité. Eh bien, il va sélectionner les indices. Ceux qui sont favorables à Calas, il les ignore. Ceux qui sont défavorables, il les prend. L'affaire Doutreau, grâce à la commission d'enquête parlementaire, et uniquement grâce à elle, a permis de montrer au grand public ce qu'il ignorait. A savoir, le fonctionnement réel de la justice. Les gens ne savent pas comment fonctionne la justice. Et là, quand ils ont vu le juge, le procureur, le président de la chambre de l'instruction, répondre aux questions que les députés leur posaient, ils ont compris quelle était la réalité minuscule du personnage qui a de tels pouvoirs. Et pourtant, les leçons, on ne les tire pas. La principale réforme, celle que déjà, au 18e siècle, Voltaire a appelé de ses voeux, déjà, c'est qu'il soit responsable. Mais comment voulez-vous qu'un homme, qu'une femme, qui passe sa vie à juger les autres, et qui se sait irresponsable, puisse d'abord vivre mentalement dans un univers conforme ? Je ne sais pas comment il peut faire, moi. Et ensuite, pourquoi, s'il a une tendance à la négligence ? Se corrigerait-il ? Il se sait irresponsable. Mais c'est dramatique. Je pense qu'il faut recourir à ce qu'on appelait autrefois l'échevinage. C'est un terme d'ancien français qui est très joli, qui veut dire qu'on fait appel aux échevins, c'est-à-dire aux citoyens. Alors, il est indispensable de contrôler les pouvoirs. Non seulement il faut éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts, mais il faut éviter que le pouvoir soit solitaire, qu'il échappe à toute caméra de surveillance. L'idée, elle est simple. On a plein de retraités, tout jeunes, en bonne santé, actifs, qui ont servi qui dans la magistrature, qui dans la police, qui dans le barreau, qui dans la diplomatie, qui dans l'administration. Pourquoi ne pas les enrégimenter, sous certaines conditions, dans un corps de contrôleur civique ? Il y aurait un numéro de téléphone, on pourrait appeler, et ils se rendraient dans le local de police. Ils auraient la neutralité pour eux, et ils viendraient voir comment ça se passe. Pourquoi n'utilise-t-on pas la puissance démocratique qui réside dans le peuple ?